Un cerveau, ça marche comment ? Aujourd'hui, on va parler du cerveau humain, ou plus généralement du cerveau des primates. Même si on abordera quelques notions d'anatomie, l'objectif est de vous présenter ce qu'on sait du cerveau en tant que système, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux fonctions des différentes parties de celui-ci, à différents mécanismes, comme celui de la mémoire, et à la manière dont l'information circule au sein de cet ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que font les choses, plutôt que comment, techniquement, elles y parviennent. Avant d'entamer tout cela, il est important de dire deux mots sur comment la science a fait pour acquérir ces connaissances. D'abord, on a pu simplement regarder à l'œil nu, puis au microscope, et de nos jours avec un niveau de détail en dessous de la simple cellule, et réaliser différents tests à chacune de ces échelles. Mais on a aussi eu la chance d'avoir de très nombreux cas humains dans lesquels des parties très spécifiques du cerveau avaient été abîmées. constater les différences comportementales, et ainsi construire et valider la théorie depuis de très nombreuses observations. Pour aborder plus en détail comment tout ceci fonctionne, il nous faut commencer par les bases, et on va regarder ensemble ce qu'est un réseau, quelle est l'allure globale de votre système nerveux, quel est son rôle, et quelques chiffres le concernant. Un réseau est un ensemble de nœuds et de connexions entre ces nœuds. Chaque nœud réalise un travail local en tenant compte uniquement de ses voisins directs. Dans le cerveau, ou plus précisément l'ensemble du système nerveux, ce sont les neurones des cellules spécialisées qui jouent le rôle de ces nœuds. Dans une première approximation, vous pouvez considérer que chacune de ces cellules n'a que deux états possibles, au repos ou excité, 0 ou 1, et que chacune d'entre elles fait évoluer son état en suivant des règles très simples et en fonction uniquement de l'état de ses voisins en entrée. L'ensemble du système nerveux utilise comme entrée globale tout ce qu'il peut capter du monde extérieur et encoder sous forme d'informations à l'aide d'un très large arsenal de capteurs, comme ceux situés dans les yeux, sur la peau ou dans les oreilles. Cette information est véhiculée par les nerfs qui ne sont grosso modo que du câblage, que des groupements de connexion du réseau à destination du cerveau. C'est dans ce dernier que se trouve la majorité des neurones et donc le traitement logique de l'information. A l'inverse, ce centre de traitement pourra renvoyer le long des nerfs des signaux correspondants à des ordres à traduire en actions concrètes. Comme l'émergence est souvent un sujet central autour du cerveau, on peut rappeler quelques chiffres. Le système nerveux humain est composé de 100 milliards de neurones, 10 000 connexions en moyenne par neurone, mais ceci pouvant aller jusqu'à 100 000. Vous pouvez vous représenter ces chiffres de la manière suivante. Vous prenez un cube de 4,5 mètres de côté. Chaque millimètre cube de ce gros cube représente un neurone. Et pour représenter les connexions en moyenne, considérez qu'il est relié à tous les neurones d'un cube de 20 par 20 par 20 autour de lui. En termes de constante de temps, entre deux signaux émis par un neurone vers ses voisins, il s'écoule au minimum entre 1,5 et 5 millisecondes. C'est-à-dire que chaque millimètre cube de ce gros cube change potentiellement d'état, excité ou au repos, entre 200 et 600 fois par seconde. Voilà, le cerveau humain, c'est cet ordre de grandeur. Il y a principalement deux types de choses que votre cerveau contrôle via ses ordres donnés en sortie. Ce qui est musculaire au sens très large, par exemple parler, produire un son est une opération musculaire, mais il contrôle également via des glandes la production de substances chimiques qu'il va libérer dans le corps pour donner des ordres de nature plus diffuses, comme demander aux cellules d'ouvrir tous les stocks d'énergie le plus vite possible. Au sein d'un réseau, il y a trois aspects à garder en tête. Un aspect statique, qui est connecté à qui, c'est-à-dire la topologie du réseau, ce qu'on nomme le connectome, et deux aspects dynamiques. Un, au niveau signal, l'état du cerveau, c'est-à-dire quels neurones sont excités et quels ne le sont pas, ainsi que l'information en cours de propagation. Et un autre aspect dynamique, au niveau des connexions elles-mêmes, la plasticité, c'est-à-dire quels neurones ou connexions se créent, quels neurones ou connexions disparaissent. Voici très schématiquement à quoi ressemble un cerveau en coupe. L'influx nerveux arrive et repart via un long axe. Au-dessus de cet axe se trouve un centre nerveux, capable de réaliser certains calculs qu'on détaillera plus tard. Ce centre échange constamment de l'information avec une fine couche de neurones située dans toutes les directions autour de lui. Cette couche se spécialise localement à la réalisation de tâches, c'est-à-dire qu'à un endroit donné de cette couche correspond un exercice spécifique, comme par exemple reconnaître l'écriture alphabétique. A la fois au cours de l'évolution de l'espèce et au cours de l'apprentissage de l'individu, cette couche s'est beaucoup développée. Mais pour pouvoir rester dans une boîte crânienne de volume relativement fixe, elle a dû se replier sur elle-même, comme ceci. Vous noterez que sous cette forme, vue depuis l'extérieur, on observe un certain nombre de sillons plus ou moins profonds. Et ici, vous commencez à saisir le rapport entre ce schéma et un vrai cerveau. Certaines parties sont ici plus sombres et d'autres plus claires, les fameuses matières grises et matières blanches. Ce qui est responsable de leur coloration est la densité de corps cellulaire. La matière grise contient beaucoup de noyaux de neurones et correspond donc aux parties réalisant un calcul logique. La matière blanche contient essentiellement du câblage, de la connectique entre différentes zones de calcul. Vous pouvez clairement identifier ici la fine couche de neurones dont on vient de parler et se trouvant à la surface du cerveau. C'est cette couche qu'on appelle le cortex cérébral. Au sein du cerveau se trouve le centre nerveux qu'on a également évoqué, composé de parties distinctes, comme le thalamus, que vous voyez ici, les noyaux gris centraux ou les hippocampes. Enfin, ce qu'on nomme le tronc cérébral, entre cerveau et moelle épinière, est le point d'entrée des informations provenant du corps et le point de sortie de celles à destination de celui-ci. Les sillons profonds qu'on peut observer depuis la surface correspondent au repli profond du cortex cérébral et divisent visuellement ce cortex en zones appelées lobes. À grande échelle, l'allure globale du cortex est commune d'un individu à l'autre. Et comme le cortex a une spécialisation locale, c'est-à-dire que chaque zone est dédiée à une tâche particulière, on peut définir des zones fonctionnelles communes à tous les individus. Comme par exemple le cortex visuel, qui comme son nom l'indique est spécialisé dans la reconnaissance d'images, l'air de Broca, spécialisé dans la production musculaire du langage articulé, ou l'air de Wernicke, spécialisé dans la reconnaissance auditive du langage. Dans un système capable d'apprendre, que ce soit en deep learning ou en ce qui concerne le cerveau, on distingue deux types d'apprentissage. L'apprentissage dit supervisé, qui a besoin d'une sorte de juge décidant si une action est bonne ou mauvaise, et l'apprentissage dit non supervisé, qui lui se passe totalement de jugement sur les données. Dans le cerveau humain, l'apprentissage non supervisé se fait par des lois locales de la famille de la loi de Hebb. Il s'agit de lois très simples, comme par exemple celle-ci. Si un neurone devient actif juste après un autre, former ou renforcer une connexion allant de l'un à l'autre. En quelque sorte, le réseau apprend localement que l'information représentée par le deuxième neurone est causalement liée à l'information représentée par le premier neurone. Il fera ainsi en sorte, à terme, que l'activation du premier neurone induise l'activation du second. Si on considère une population de neurones suivant cette loi et un flux d'informations en entrée de celle-ci, il va se sculpter au fil du temps un certain motif de connexion entre ces neurones. C'est la notion d'assemblée de neurones permettant entre autres de compléter et de corriger un signal d'entrée de qualité variable. Et pour la partie supervisée de l'apprentissage, le cerveau fait appel à ce qu'on nomme le circuit de la récompense. Une certaine zone qui joue le rôle du juge dont on a parlé est capable de dire si une action est bonne ou mauvaise, notamment au travers de la notion de plaisir ou de douleur. Ce juge n'est qu'un reliquat de l'évolution. Les organismes, avec un bon juge permettant un apprentissage supervisé pertinent, adaptés au monde réel, ont davantage survécu que les autres et par sélection naturelle ont atteint notre époque. Contrairement aux idées reçues décrivant le cerveau comme un mystère insondable, on dispose de nos jours d'une compréhension plutôt fine des mécanismes cérébraux. Et on va voir ensemble plusieurs de ces mécanismes, comme la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, le raisonnement, la décision et la mémoire procédurale. Reprenons une vue schématique du cortex cérébral, cette fois-ci en deux dimensions. Le cortex est en fait composé de plusieurs couches jouant des rôles fonctionnels distincts. À chaque emplacement de la couche représentée ici, un petit morceau de cortex donc, on trouve des assemblages locaux de neurones dont l'activité correspond à un concept perceptif. Si par exemple l'individu voit un œil, il y aura une zone correspondant à ce concept qui va s'activer. Voir des moustaches se traduira par l'activité d'un autre emplacement de cette couche du cortex. Tous ces emplacements, tous ces concepts perceptifs, sont connectés entre eux hiérarchiquement, en partant des concepts les plus élémentaires vers les concepts les plus abstraits. Ici par exemple se trouve le groupe de neurones dont l'activité correspond au concept de chat. Il est relié en aval des deux concepts d'œil et de moustache. Au sein du cerveau, les connexions peuvent avoir un rôle excitateur pour activer une cible ou inhibiteur pour empêcher une cible de s'activer. La hiérarchie dont on vient de parler utilise ces principes et en aval du concept perceptif de moustache, se trouvera par exemple inhiber le concept perceptif de tomate. Si ça a des moustaches, ce n'est probablement pas une tomate. Reprenons une vue en coupe du même morceau de cortex cérébral. Il peut parfois arriver que différents concepts perceptifs soient coactifs dans le temps à plusieurs reprises. Lorsque ceci se produit, un nouveau centre nerveux entre en action, l'halocortex dont principalement les hippocampes. Son travail est dans un premier temps de repérer ces corrélations et dans un second temps de réactiver les zones corrélées lorsque seulement l'une d'elles s'active. Ce circuit est celui de la mémoire à court terme, c'est l'apprentissage d'associations éphémères et calculées à la volée. Si ces associations persistent dans le temps et deviennent coutumières, une relation directe via des connexions physiques dans la couche des concepts perceptifs du cortex va se former. On parlera dans ce cas de mémoire à long terme. C'est important de comprendre que la mémoire à court terme n'est pas simplement une étape intermédiaire vers la mémoire à long terme. Beaucoup d'associations ont une validité que très limitée dans le temps. Si vous savez par exemple que dans deux jours vous allez monter voiture 5, place 62 d'un train, il n'y aurait aucun sens à écrire définitivement l'association 5,62. La conserver temporairement est le travail de l'hippocampe. C'est le rôle du circuit de la mémoire à court terme de se spécialiser dans ce type d'association éphémère. Mais si je vous dis Barack Obama, il y a de très fortes chances pour que vous soyez en train de très bien visualiser son visage. Alors que ce que je vous ai dit n'est qu'un message auditif. Mais le concept auditif, Barack Obama, quelque part dans l'air de verniqueux de votre cortex, est maintenant lié au concept visuel Barack Obama, quelque part dans votre cortex visuel. Et ça, comme a priori ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est probablement le travail d'une connexion directe du cortex au cortex. C'est ça la mémoire à long terme. Le circuit de la mémoire à court terme semble nettement corrélé au contexte émotionnel. Si une association précède un traumatisme, elle sera plus facilement mémorisée par celui-ci. Lorsque c'est pertinent, elle joue également le rôle d'un entraîneur pour le circuit de la mémoire à long terme, notamment pendant le sommeil où les associations se reproduiront et dont les connexions directes persistantes à se former. Mais replongeons-nous dans les couches du cortex car le circuit qui nous intéresse le plus, c'est celui de la décision. Comment un cerveau décide-t-il de faire quelque chose ? Au sein du cerveau, thalamus et cortex échangent constamment. Le thalamus peut activer certains concepts dans le cortex, soit à l'issue d'une perception externe, soit spontanément. Considérons ce second cas comme point de départ. Le thalamus commence donc par activer certaines zones, certains concepts. Les mécanismes de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme vont compléter cette activation, propageant celle-ci à ce qui est pertinent selon eux. Tout ceci revient faire un compte-rendu au thalamus et un nouveau cycle recommence. Il ne faut pas voir ceci comme une boucle unique, mais comme une collection de boucles entre thalamus et des zones spécifiques du cortex. Chacune de ces boucles est en sous-influence des circuits de la mémoire, comme on vient de le voir dans le diagramme précédent. Ces boucles sont en compétition les unes avec les autres pour occuper ce qu'on nomme la mémoire de travail au sein du thalamus, dont le rôle est de garder certains de ces échanges actifs, d'en allumer de nouveau et d'en oublier d'autres. Le thalamus filtre et guide l'attention et les perceptions. Le produit final de cette machinerie fait intervenir une nouvelle couche du cortex dont on peut interpréter chaque emplacement comme des assemblages de neurones dont l'activité correspond à des concepts d'action ou de séquence d'action. Ces échanges entre thalamus, cortex et mémoire interviennent donc dans le processus ayant pour but d'imaginer quoi faire. Ces propositions d'action, ces actions imaginées, sont très nombreuses, variées et concurrentes. Il faut donc maintenant réaliser un travail de sélection parmi toutes ces possibilités et on suppose le rôle prépondérant d'un nouvel acteur dans ce but, les noyaux gris centraux. Ceux-ci récupèrent les nombreuses propositions du thalamus et vont l'aider dans la réalisation de ce travail de sélection. A l'issue de plusieurs cycles de négociations, ces deux centres nerveux peuvent d'un commun accord activer la dernière couche fonctionnelle du cortex qu'on évoquera, celle dont l'activité locale va déboucher en action concrète. Un signal va partir dans le corps, une action physique, comme la contraction d'un muscle, se réalise. On a parlé de l'apprentissage non supervisé et le travail de sélection parmi les actions envisagées est un bon exemple de l'autre type d'apprentissage, celui dit supervisé. Cette sélection est intimement liée aux récompenses passées reçues par le corps à la suite de chaque action. Ces récompenses ou ces risques sont anticipés et rattachés aux actions envisagées et la sélection en tiendra compte. On parle d'apprentissage par renforcement, les actions positives sont renforcées et ont de plus en plus de chances d'être sélectionnées et à l'inverse, les actions négatives sont affaiblies. Résumons un peu. Thalamus et cortex discutent en permanence et ces échanges sont influencés et complétés par les différents circuits de la mémoire. Cette discussion aboutit à proposer imaginer une grande variété d'actions envisageables. Les noyaux gris centraux, conjointement avec d'autres parties, participent à l'étape de sélection parmi toutes ces propositions. Une sélection qui est basée sur un apprentissage par renforcement et à l'issue de cette discussion, la décision de quoi faire concrètement est prise. Comme cette mécanique nécessite beaucoup de calculs entre le moment de la perception et le moment de l'action, concepts perceptifs et actions concrètes peuvent à terme se relier physiquement directement au sein du cortex. Lorsque vous appreniez à conduire votre voiture, les échanges thalamus, cortex et noyaux gris centraux étaient probablement très nombreux. Ils sont maintenant remplacés par une connexion directe, physique, entre perception et réponse. C'est cela qu'on nomme la mémoire procédurale. Lorsque des connexions physiques sont réalisées au sein du cerveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus éviter certaines actions, car comme on l'a vu, le cerveau a deux modes de fonctionnement, excitateur ou inhibiteur. Ainsi, si dans 90% des cas, fermer les yeux est la bonne réponse à une certaine perception, la mémoire procédurale rendra cette réponse automatique. Et si besoin, exceptionnellement, la décision l'inhibera, mais n'aura donc à travailler dans ce but que 10% du temps. Ce que je viens de vous vulgariser se base sur un excellent travail de synthèse réalisé en 2011, dont je vous donne les sources dans la description. Ce travail rentre beaucoup plus dans les détails et la structure fine des différents éléments ou processus. Chaque affirmation est généreusement référencée. La publication regroupe au total plus de 200 références dans le domaine des neurosciences. Et bien sûr, gardez en tête que cette présentation est très partielle, simplifiée et avec sa part d'interprétation. La réalité est faite de nuances et de détails que vous ne pourrez saisir qu'en approfondissant personnellement le sujet. Avant de nous quitter, il fallait que je vous parle un peu de l'actualité très riche du domaine. Vous trouverez également des liens à propos de tous les points qui vont suivre dans la description. Commençons par le plus ancien, Human Brain Project, et depuis 2013 une collaboration de nombreux pays et centres de recherche dans le but, comme son nom l'indique, de reproduire et simuler un cerveau humain avec bien sûr des étapes intermédiaires plus modestes. C'est un projet très complet qui regroupe entre autres des aspects autour de l'observation du cerveau, de modèles mathématiques de fonctionnement des neurones, de la construction de hardware pour simuler ces modèles, et même de la construction de robots ou d'environnement de réalité virtuelle pour tester le comportement d'organismes pilotés par ces cerveaux de synthèse. En parlant de la partie hardware, on a notamment Spinnaker, une machine qui depuis fin 2018 est dotée de plus de 1 million de corps répartis dans 60 000 processeurs et est spécifiquement conçu dans son architecture pour la simulation de cerveau, en étant par exemple massivement parallèle, c'est-à-dire capable d'effectuer un grand nombre de calculs simultanément. La machine peut a priori simuler en temps réel un agrégat d'un milliard de neurones. Et enfin, en janvier de cette année 2020, si vous nous regardez du futur, une équipe a publié le connectome le plus gros jamais détaillé à ce jour. Il s'agit de la carte complète des connexions de plus de 25 000 neurones d'une partie du cerveau de la mouche brosophile. Vous voyez ici en bleu la partie qui a été intégralement cartographiée. Et je vous laisse contempler un rendu 3D de ce connectome. Cet épisode est maintenant terminé. Utilisez vos hippocampes pour vous en souvenir, votre thalamus pour y réfléchir. Et j'espère avoir influencé vos noyaux gris centraux pour qu'ils vous aident à vous abonner à la chaîne ou à la soutenir sur Tipeee, Twitter et Facebook. C'est parti !